L'horizon. L'horizon, c'était loin, c'est loin et ce sera toujours loin. On rêve tous d'y aller à vol de pingouin, mais c'est impossible. Car l'horizon est inaccessible, c'est pour ça qu'il a l'air aussi paisible. On rêve tous d'y aller, de marcher et de poser nos petits pieds mouillés, sur cet endroit saccagé, mais joliment saccagé. L'horizon, c'est l'avenir. Quand on y est, on ne veut plus revenir. Il nous prévient de ce qui est bien et nous retient devant le malsain. L'horizon, il nous encercle. Où qu'on pose notre regard, on verra toujours cette petite ligne tracée à la perfection. L'horizon, il nous suit. Où qu'on aille, il y aura toujours ce petit ruban du bonheur, cette sorte de protection du malheur, car l'horizon est beau. Mais pourquoi l'horizon est là, alors que pour moi, rien ne va ? Peut-être que quelqu'un d'autre dans l'univers a besoin d'y voir plus clair. L'horizon n'est jamais pareil, ou plutôt est toujours différent. À la campagne, ces beaux cages remplis de marécage ou à la mer, cette eau à l'apparence de miel se reflétant avec le ciel. À la montagne, cette fine couche de neige reposant sur ces monstres imposants. Quand je vois l'horizon, c'est comme si j'assistais à la retrouvaille du haut et du bas, qui a été séparée depuis des milliers d'années à des milliers de kilomètres. Et qu'en se fusionnant, donner lieu à un magnifique spectacle venu de l'au-delà, un phénomène jamais vu qu'on nomma « Arizona ». Applaudissements Applaudissements Applaudissements